Malgré le départ ministériel, le président du Cameroun Paul-Bian continue de maintenir son statut. Le maintien du statut du président camerounais Paul-Bian et l'affaire Laurent Esso-Martinez II refait surface. Laurent Esso en parle de la grande démission envers le président camerounais Paul-Bian. Que se passe-t-il en réalité ? Pour plus de détails après le générique. Le président camerounais Paul-Bian, président du Cameroun, semble opter pour le statut malgré les départs au sein du gouvernement. Le remaniement ministériel et d'autres réunions officielles ne semblent pas être priorité pour le moment au Cameroun. Alors que des spéculations d'une éventuelle candidature présidentielle continue de circuler au Cameroun et du côté de la Fédération camerounaise de football, un abrégé fait qu'à foutre avec Samuel et d'autres fils qui ne veulent pas laisser les gens indifférents sur le territoire national. Le fonctionnement du gouvernement camerounais semble marqué par un certain immobilisme. Alors que plusieurs membres qui disent que leur fonction, malgré cela, Paul-Bian ne semble pas presser d'effectuer un remaniement ministériel ou de convoquer des réunions importantes telles que les conseils des ministres ou les assises du conseil supérieur de la magistratie suprême. Cette attitude laisse placé à des interrogations quant aux priorités du président Alassane Draman Ouattara. Une association avec le président Paul-Bian, certains observateurs se demandent si cette posture est liée à une éventuelle candidature présidentielle à l'avenir au Cameroun. Une spéculation bien connue dans les siècles politiques camerounais. Le maintien du statut du président camerounais pourrait également être interprété comme une stratégie visant à consolider sa base politique et à éviter toute perturbation dans le gouvernement avant une éventuelle annonce officielle. Cependant, cette décision suscite un signe des débats au sein de la population et de la classe politique. Certains appellent à plus la transparence et d'options de la part du gouvernement, alors que le pays entre dans une période de spéculation politique. Il reste à voir comment cette approche du statut affectera ainsi la dynamique politique du Cameroun dans les mois à venir. D'autant plus que du côté de la Fédération Camerounaise de football en abrégé FECAFOOT, nos tensions continuent de brûler entre Samuel Etofis et Marc Brice. Jean Lambert profite de l'occasion et en parle de la FECAFOOT a eu la volonté de calmer le jeu entre le RDPC et la FECAFOOT. L'ancien président de la FECAFOOT et journaliste Jean Lambert exhortait une signe de ministère des sports de faire profil bas contre Samuel Etofis. Le football camerounais est tiraillé présentement depuis plus d'un mois déjà passé par des fonctions qui se discutent de part et d'autre du leaderisme autour de l'équipe nationale. D'un côté le Ministère qui a nommé son staff technique le 1er avril dernier et de l'autre côté l'AfECAFOOT qui a nommé le 100 le 8 mai 2024, ne laisse pas la population sur le terrain avec un choix. Alors que les deux fonctions réclament ainsi la légitimité de leurs staffs respectifs, le journaliste spécialiste des questions de sport Jean Lambert a fait son soin. La Fédération camerounaise de football a eu la volonté de calmer le jeu du moment qu'elle accepte Marc Brice. L'autre partie devrait abandonner quelque chose qui va communiquer la liste des sélectionneurs à la Fédération camerounaise de football et à la FIFA qui va convoquer les joueurs. À ce niveau, tout le monde en parle déjà de la grande guerre qui éclate entre Samuel Etofis et le RDPC. À ce niveau de pourrissement total, quelqu'un doit faire profil contre Samuel Etofis. Samuel Etofis a suffisamment lancé prise en connaît déjà son tempérament. Il y a de cela quelques années déjà passées. Il n'y a pas de staff technique à la tête des lions indomptables. Le ministre responde des lions qu'il a nommé un staff composé de Marc Brice et des personnes qu'il n'aurait pas dû nommer. Il n'a fait qu'à foutre des lions qu'elle a validé la nomination de Marc Brice et complétée ainsi par des personnes qu'elle aurait dû nommer. À partir de ce moment, toute querelle doit cesser au Cameroun. Musique Musique Musique